Nicolas Dupont-Aignan est candidat à la Présidentielle et il a le profil idéal pour renouveler la vie politique ! Il est maire depuis 21 ans, député depuis 18 ans et son assistante parlementaire, c'est sa femme ! Cet homme a donc toutes les qualités requises. D'autant qu'il veut faire de la politique autrement, en misant tout sur la Présidentielle de 2017 et ça, personne d'autre n'y avait pensé avant. Nicolas Dupont-Aignan dirige le mouvement Debout la France et il publie « France, lève-toi et marche ». C'est curieux cette obsession de la verticalité, de être le genre de type qui est en vacances et debout avant tout le monde et s'occupe de programmer les activités. Alors que toi, tu veux juste t'affaler dans un hamac, alors que Debout la France quoi, merde. Alors je vous donne ces priorités dans l'Ordre, les Français, la justice et les animaux. Oui, parce que le désordre c'est pas trop son truc, il l'a dit d'ailleurs, il veut être le Président de l'Ordre, sauf qu'il n'a pas encore précisé lequel, est-ce que ce sera l'Ordre des médecins, des avocats, des experts comptables ou des Templiers, on ne sait pas. Mais lui, il veut l'Ordre juste, on n'est pas passé loin de l'Ordre nouveau. Parce que Nicolas Dupont-Aignan, c'est l'extrême droite light, l'autoritarisme mou, ou si vous préférez, le racisme poli. Debout la France est au FN ce qu'un physionomiste est à un vigile. Ta mission, c'est de refuser du monde, mais c'est pas toi qui frappes. D'ailleurs, il faudrait trouver un qualificatif qui différencie son parti de l'extrême droite. Je propose tout au bord à droite, par exemple. D'ailleurs, la seule chance de Nicolas Dupont-Aignan, c'est que Marine Le Pen chute à nouveau dans sa piscine vide. Nicolas Dupont-Aignan veut aussi un doublement des places de prison. Et là, on voit qu'il en veut vraiment très fort aux Républicains. Et pourtant, Sarkozy peut lui dire merci. Grâce à Dupont-Aignan, il existe un Nicolas plus ridicule que lui. Et ces temps-ci, ce n'était pas gagné. Dupont-Aignan a déclaré « Je serai au second tour ». Il a oublié de préciser « Devant ma télé », comme tout le monde. Ah oui, je sais, c'est un peu dur, c'est vrai. Allez, si, si. Il a toutes les chances d'arriver au second tour dans la présidentielle. La présidentielle de 1965. Et puis, il a des solutions pour le terrorisme. Il veut envoyer les djihadistes potentiels aux îles Kergalen. Et pour réserver le chômage, je pense qu'il prévoit de l'envoyer sur Mars. Et puis, s'il est élu, il a promis d'augmenter les salaires de 10%, de rendre la vie aux aveugles et de marcher sur l'eau. Mais ça, c'est juste dans le petit bassin. Charline Vanenecker, merci.